Alors, un sujet d'actualité, influenceuse, influenceuse caviar, influenceuse... Les coachs caviar, nos coachs préférés. Je ne connais pas, c'est quoi coach caviar ? Ah, les coachs qu'on voit sur les réseaux, sur TikTok, elles sont là, ah mes caviar ! Bon, c'est comme ça qu'elles s'appellent, les coachs riches, on dirait. Est-ce qu'on peut être chrétienne et influenceuse ? Maman ? Je dirais oui, on peut être chrétienne et influenceuse. Avoir déjà notre père spirituel, il est influenceur. On peut être chrétienne et influenceuse parce qu'on n'influence pas toujours dans les mâles. C'est toujours pas de mauvais côté. Il y a des influenceuses qui nous encouragent à prier, n'est-ce pas ? Il y a des influenceuses qui nous encouragent aussi à bien s'habiller. Il y a des influenceuses qui nous encouragent aussi à lire la Bible. Il y a des mauvaises et il y a aussi des bonnes. Alors être chrétienne et être influenceuse, je ne trouve pas de mal à cela. Tout dépend de ce que toi qui suis les influenceuses, va voir, va cliquer. Tu vas cliquer sur l'influencer, ce qui t'encourage selon ta doctrine, selon tes croyances. Et non sur celle qui t'amène à mener une vie de débauche ou une vie qui n'est pas correcte avec Christ. Pensez-vous, après aussi les explications de papa, pensez-vous que le siècle présent influence la femme chrétienne ? Oui, le siècle présent, je dirais, elle influence la femme. En ce temps-ci, ça devient compliqué pour les femmes de garder sa personnalité chrétienne. Et ces siècles influencent. Elles influencent positifement et elles influencent aussi négativement. Pour vous, nous avons parlé des femmes ambitieuses et tout. Il y en a aussi qui ont choisi, c'est aussi un bon projet, d'être femme au foyer. Alors que dites-vous de ces femmes qui ont choisi de prendre soin de leur foyer ? Qu'est-ce que je dois dire aux femmes qui ont choisi d'être des femmes au foyer ? D'abord, être femme au foyer, c'est aussi un travail. Parce que celles qui restent au foyer, celles qui restent à la maison, elles travaillent. Éduquer un enfant, ça travaille. Donner la nourriture dans sa famille, c'est un travail. Aménager sa maison, c'est un travail. J'en fais partie de femmes qui sont appelées femmes au foyer. Alors, je dirais, être femme au foyer, c'est pas comme un pot de fleurs. Un bouquet de fleurs qu'on pose dans une maison. Non, elles travaillent. Moi, je les encourage beaucoup. Mais je ne décourage pas non plus celles qui vont travailler. Parce qu'avec ce siècle, comme on le voit, celles qui restent à la maison, elles sont méprisées. Ben, tiens, vous ne faites rien. Vous restez à la maison, nous allons chercher de l'argent. Mais moi, je les encourage parce que je connais c'est quoi être une femme au foyer. Je les encourage beaucoup. Par exemple, je suis une jeune fille, pas encore mariée, et je vois toutes ces injustices dans les foyers. Alors, je me dis, est-ce que je suis obligée de me marier ? Est-ce que se marier est obligatoire avec tout ce que je vois ? M'en blâcherait pas. Alors, moi, je te dirais, oui, tu es obligée. Je te dirais en même temps, non. Alors, si je vois Paul qui dit, celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne marie pas fait mieux. Alors, l'église avec moi, qu'est-ce que vous allez dire ? Ils veulent marier leur fille et qu'ils ne veulent pas marier leur fille. Vous voyez déjà, nous tous, ici, il n'y a personne qui nous répond pour ne pas marier sa fille. Nous tous, nous sommes des avis à marier nos filles. Alors, moi, je te conseillerais de regarder les bonnes personnes. Par exemple, si tu es de cette église où tu nous suis, regarde notre couple. Tire ton inspiration de bonnes personnes qui sont au-devant de toi. Avec ces siècles, il y a des mauvaises et il y a des bonnes personnes. Et si tu fixes ton regard vers des mauvaises personnes, tu feras un mauvais choix et tu auras du mal à tes mariés. Amen. Ok, alors maman, encore un plus à cette question. Il y a une jeune fille qui a vu tout cela. Nous avons parlé de la polygamie et elle s'est décidée de rester célibataire. Vu que nous voyons des femmes ambitieuses, elle est indépendante, elle a son argent et elle a dit, je ne vais pas me marier. Alors, elle a tort ou elle a raison ? Doit-on la condamner ? Parce que souvent, la société condamne sans comprendre la personne. Alors, la jeune fille, elle a tort, elle a raison ? On doit la condamner ou comment ? Non, on ne peut pas la condamner. Parce qu'il y a ceux qui ont pris le vœu, ils s'y sont engagés et ils ont reçu le don de célibat. On ne peut pas leur condamner non plus. Mais on doit la conseiller les bons côtés. Parce que si elle prend l'engagement de rester seule, elle ne doit pas devenir briseuse des foyers. Alors, si tu prends l'engagement de rester seule, tu ne dois pas non plus vivre dans la pornographie ou dans la masturbation. Tu ne dois pas non plus vivre seule pour aller détruire les foyers des autres, comme j'ai dit au début. Si tu prends l'engagement, tu restes seule. Ça passe certainement, n'est-ce pas ? Ça passe très bien en plus. Alors, j'ai une autre question pour maman. Aujourd'hui, on voit de très beaux mariages. On voit sur les réseaux sociaux de belles photos, de belles robes, une déco. On peut dire mon incroyable mariage. Mais après quelques mois, on apprend que ce couple a décidé de divorcer. Est-ce que l'amour véritable existe encore ? Eh bien, moi, je dirais oui, parce que moi, j'ai vu l'amour véritable, d'espoir. Je me bats sur moi-même. Là, je me bats sur moi-même. Moi, j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celle qui se marie pour montrer sur Internet, pour montrer des photos. Mais ce n'est pas aussi mal. Moi, je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari. Parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On ne peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire, par exemple, qu'elle existe, qu'elle prouve j'ai. La prêve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés. Et ça fait exactement, je peux dire ? Si vous créez ! Portez-vous libre, maman. Tu peux dire ? Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On en courage. Je peux, hein ? Oui, oui. Alors, ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia ! Alors, c'est une façon de dire... C'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. En m'offrant même une bague après quatre enfants. Alors, j'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu l'en rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Tu ne peux pas être rempli de mauvaises idées et te dire, je vais rencontrer un homme qui va m'aimer véritablement. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Merci.